C'est d'herbe des cuisses de Nuna grillées, c'est un vrai délice. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la deuxième saison de la série The Clone Wars, le sénateur de Ryloth, Ornfrita, affirme que les cuisses de Nuna grillées sont un vrai délice. Cette créature apparue notamment dans la menace fantôme et dans l'attaque des clones est une sorte de poulet de l'univers Star Wars, et je vous propose de la découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. Le Nuna, aussi connu sous le nom de Dinde des Marais, est une petite créature omnivore originaire de Naboo, une planète de la bordure médiane. D'une hauteur moyenne de 0,5 mètres, le Nuna vit dans les marais de la planète. Cet oiseau ne vole pas et n'est pas une lumière, il a pour habitude de se nourrir de plantes et parfois de poissons. En ce qui concerne son apparence, cette créature possède une peau de couleur soit marron soit verte, mais est capable d'obtenir des plumes bleues et rouges. A part cela, quand un Nuna s'énerve ou est intimidé, celui-ci peut gonfler son corps afin d'augmenter sa taille. Cependant, en raison de sa viande et de ses œufs, cette petite créature s'est répandue dans toute la galaxie. En effet, le Nuna est considéré comme étant délicieux. Par exemple, les Nuna existent sur Tatooine et les résidents de la planète Batuu quant à eux les élèvent comme bétail pour la consommation. Et d'ailleurs, un Nuna peut nourrir à lui seul une famille de 4 personnes. Pour vous faire rêver, voici quelques plats à base de Nuna. L'écus de Nuna grillé comme vous avez pu le voir dans l'extrait au début de la vidéo, le gombo de Nuna qui est un plat proposé par Borkus, le propriétaire du restaurant Power Sliders sur la planète Abafar, et pour finir, vous avez le rôti de Nuna et le Nuna séché. Mais ce n'est pas tout, car en plus d'être à l'origine de nombreuses recettes, le Nuna sert également de ballon pour un sport, le Nuna Ball, que nous avons aperçu sur un écran lors de la scène de la discothèque dans l'attaque des clones. Le Nuna a par conséquent de nombreuses utilités. Et voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le Nuna. Aimez-vous cette créature ou non ? Et surtout, si vous faisiez partie de l'univers Star Wars, aimeriez-vous manger du Nuna ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, il est possible de déguster du Nuna séché au restaurant Ronto Roasters de Galaxy's Edge. Le nôtre devrait arriver à Disneyland Paris vers 2025, donc il nous faudra encore patienter un petit peu pour pouvoir savourer du Nuna. Peut-être qu'un jour on aura aussi un Batoufraï de Nuna, qui sait ? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis, bye ! Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada